... Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai réussi à cultiver, récolter, moudre et cuisiner du sarrasin dans mon potager. Mon objectif n'est pas de nourrir un éco-village, bien sûr. Je veux juste maîtriser une technique simple pour cultiver et manger mon propre sarrasin. Alors, chaque année, à la fin du printemps, je récupère une petite partie de la récolte de l'année précédente et je la saine. Le sarrasin pousse très bien sur des sols plutôt pauvres. Il n'a pas besoin ni d'engrais ni de pesticides pour bien grandir. Ben voilà, super, et en plus, il me reste plein. Deux, trois mauvaises herbes, mais pas trop. Un petit peu de liseron, mais sinon, ils ont tout, 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 tout à germer. Il y en a tellement, il y en a même beaucoup trop. Il faudra que j'éclaircisse, sinon ils vont être trop serrés. Si j'avais su, j'aurais mis deux fois moins de graines. Ça fait un mois que ça pousse. Là, il y a déjà des petits bourgeons et les plantes font presque 40 cm de haut. Là, elles font une quinzaine devant une vingtaine. Ça pousse bien. Yes. Les premières fleurs, on voit bien, on va faire une groupe de fleurs. Tac, 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 comme une petite grappe. Deux, quatre, cinq, cinq pétales. C'est joli. Une petite fleur très, très discrète, mais ravissante. Voilà, à peine les premières fleurs sont écloses, il y a déjà des pollinisateurs. Avec la trompe qu'on voit bien, là, sur sa trompe, et hop, un petit coup dans chaque fleur. Merci papillon d'avoir pollinisé mes fleurs. Les fleurs ont été pollinisées, et il y a déjà des grains qui commencent à se former. Alors là, on voit le grain qui est blanc, et puis là, on voit déjà qu'il commence à être beige. Et puis à d'autres endroits, on voit les carmins déjà noirs, ils sont déjà formés. Voilà, le sarrasin est joli. Il y a beaucoup de grains qui sont formés. Et ce qui m'inquiète, c'est genre ici, dessous, il y a aussi beaucoup de petites coques. Il y a aussi des coques de sarrasin qui ont été grignotées. Donc je pense que j'ai des petites souris, là, qui doivent être là, qui doivent faire plaisir. Et au petit matin, mon chat s'appelle Garfield, et il passe tellement de temps à regarder la télévision, qu'il ne va plus chasser dans le jardin. Pourtant, son repas préféré, ça reste des souris bio, bien vivantes et élevées en plein air. Pour moissonner le sarrasin, il faut attendre que la plante soit desséchée, ce qui arrive naturellement, mais qu'en automne. Et comme c'est aussi une saison pluvieuse, c'est pas si facile de la récolter bien sèche. Du coup, pour pallier à cet inconvénient, il est recommandé en culture conventionnelle de pulvériser un tout petit peu de ronde d'aube sur le feuillage pour accélérer le dessèchement de la plante, et donc avancer ainsi la date de la récolte. Bref, c'est le genre d'informations, difficile à vérifier, mais qui me motive à en faire tout seul dans mon jardin. Voilà, il y a encore beaucoup de feuilles. Et on voit qu'il y a beaucoup de paille qui va servir de litière pour les lapins. Et quand il sera plein de crottes de lapins, j'y remettrai sur le terrain pour l'enrichir et pour faire un sol qui, d'année en année, sera toujours meilleur. Voilà. Bon ben voilà, il ne reste plus qu'à avancer tout ça. Pour décortiquer et moudre de mon sarrasin, c'est avec ce moulin, et on le trouve facilement sous le terme de moulin manuel à maïs ou à malte. Bon, tu vois, ça c'est mon sarrasin de la dernière. D'accord. Ah ouais, il y a du boulot là. Ah ouais, non, mais tu vas voir, c'est facile. Mais tu vois, c'est tout des graines, mais qui sont vides. Ah oui, je sais bien. Elles sont vides parce qu'elles se laissent souffler. Et là, on a du grain qui est beaucoup plus gros. Alors là, c'est même pas physique du tout, tu vois, on tourne. Alors, comme ça égique, je mets mes mains dessus. Tu vois comment ça fait ? Il y a déjà un débit de farine. Ça ouvre les graines et ça laisse tomber l'amande. Tu vois, ça va super vite, hein ? Et alors, souvent, je leur passe une deuxième fois. Voilà. Voilà, donc là, je prends mon gros tamis. D'accord. Alors du coup, tu perds toute la balle. Voilà, alors du coup, là... On va pouvoir faire un oreiller avec ça. Oui, du coup, là, on va enlever 80% de la balle. Et là, on a récupéré notre beau sarrasin. Et comment tu fais pour enlever le reste, là ? Parce qu'il en reste un peu, puis c'est gros quand même. Je vais le moudre avec un pilon, tu vas voir, c'est assez rigolo. Donc l'idée, c'est que là, j'ai un tamis beaucoup plus fin. Et je vais tamiser toutes les parties qui sont très fines. Et on va voir que la coque, en fait, elle n'arrive pas à se casser facilement. Voilà. Ah oui, ça ressemble plus à de la farine, là. Voilà, du coup, là, ce qui est dessous, c'est de la farine. D'accord. Voilà, la farine. D'accord. Ça ressemble à ça. Et là, dessus, j'ai encore de la coque. C'est un peu gros, là, encore. Alors cette coque, je la remets dans un bol. Voilà. Et c'est là que je vais la piler. Donc on fait ça un petit 10 minutes, là, et puis tu vas voir. Bon, ça paraît long, mais en fait, si on passait que deux heures à faire à manger, il nous reste 8 heures dans la journée pour ne pas faire grand-chose, pour s'amuser. Ça peut être sympa. Il faut de la poigne, quand même. Un petit peu, oui. On ne l'a pas pressé. Et là, du coup, voilà. C'est bon, c'est bon. On tamise, et regarde. Oh, c'est incroyable. Et il ne reste que le noir, quoi. Oui. Nous décidons, au dernier moment, de transformer la plancha du barbecue rocket stove en crépillère géante. Et comme Véronique est aussi une spécialiste des plantes sauvages comestibles, un pesto de jeunes feuilles d'ortie et de quénopole, accompagné de quelques noix, viendra garnir nos galettes. Tu découpes finement. Avec un ciseau. Le plus finement possible, avec des ciseaux. Comme ça, là ? Oui. Je coupe. Et après, on mettra les noix, c'est ça ? Oui. Et nous décidons de faire la pâte à crêpes sans mettre ni oeuf, ni lait, juste avec de l'eau et une pincée de sel. Oh, c'est beau, ça. On va se régaler. On va se régaler. Super. Bon, c'est la fin du feu, c'est un petit peu moins chaud. Ok. Et cigalette. Hop là. Je te sers ? Oui. Hop. Et on voit, alors ça se mange, on l'étale dessus ? C'est une galette ? Il ne m'aura fallu que quelques heures pour cultiver et récolter un kilo de graines de sarrasin sur quelques mètres carrés. Donc l'année prochaine, tenez-vous bien, je compte bien recommencer avec 100 mètres carrés, avec la même technique, mais je testerai une autre variété de sarrasin qui s'appelle la harpe. Sous-titrage ST' 501